C'est le prolongement d'un processus qui avait commencé depuis pratiquement plus de six ans. Nous avons eu à travailler avec les écoles des communes de Bousqueté et de Grand Dakar dans le cadre de la détection des jeunes footballeurs. Et nous avons eu à travailler et ceci a quand même apporté ses fruits parce qu'aujourd'hui nous avons eu à former des footballeurs issus de ces écoles-là. Bon, nous nous sommes dit qu'on ne va pas s'en limiter uniquement au sport. Il faudrait quand même élever le niveau. C'est ça qui nous a motivés aujourd'hui à offrir aux élèves du matériel informatique. Ça va nous permettre quand même de renforcer leur éducation et ensuite à renforcer la salubrité des écoles. Parce qu'aujourd'hui le problème de la santé, ça pose un problème sérieux dans nos quartiers et surtout au Sénégal. Et vous l'avez vu, il y a deux ans, nous avons organisé des journées de santé, trois journées dans la commune de Bousqueté et ça, c'est le problème de cela. Aujourd'hui, il faut participer à la salubrité des écoles et à la maintenance des écoles pour laquelle nous avons offert des coubelles et des ordinateurs aux écoles. Pour l'école Bousqueté, c'est 16 ordinateurs pour la salle informatique, 10 bacs à hauteur et ce sera la même chose pour toutes les écoles. C'est 6 écoles. Le cours global c'est 1,5 million de francs par école, ça va faire multiplier par 6, vous faites le calcul, ça va faire entre 6 à 7 millions de francs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...